Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel Detarlet pour l'écho, Xavier Yvon qui suit la campagne américaine depuis New York et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Alors autant vous dire que ce matin c'est un peu le Xavier Yvon D dans la presse, à l'image du Figaro ou de Direct Matin qui se partage le même titre. Le face à face, vos journaux reviennent largement sur le duel qui enflamme l'Amérique, pour reprendre la une des échos. Il s'agit bien sûr du premier débat la nuit prochaine entre Donald Trump, l'imprévisible candidat républicain, et Hillary Clinton, la démocrate fragilisée comme les appelle libération. Libé dont la une trahit l'impatience, débattez-vous. Alors que la croix affirme que rien n'est joué, l'opinion s'est penchée sur le programme économique du candidat républicain et semble avoir choisi son camp, d'où ce titre Donald la menace. Qui va allumer la mèche s'interroge 20 minutes, on y revient off course avec Xavier dans un instant. En fait seul aujourd'hui en France se distingue avec cette question posée en une, vos déodorants sont-ils dangereux ? Oui, quand on prend le métro. Une étude internationale sur laquelle nous reviendrons à 7h30 montre un lien entre le sel d'aluminium présent dans 9 déodorants sur 10 et le cancer du sein, c'est donc très sérieux. Il est dangereux si la concentration dépasse 0,6%, ce que évidemment les industriels se gardent bien d'indiquer sur l'étiquette. Et pour mieux nous perdre, ils utilisent les noms scientifiques du sel d'aluminium. Il faut regarder si sur votre déo il y a du chlorhydrate d'aluminium ou encore de l'aluminium zirconium tetrachlorhydrex gli. C'est très sérieux. Le quotidien qui est on ne peut plus clair, c'est par une loi qu'il faudrait maintenant passer pour éviter un potentiel scandale sanitaire à grande échelle. En attendant, bonne chance si vous partez à la recherche de déos sans sel d'aluminium. La reporter d'aujourd'hui en France a essayé en immersion dans un hypermarché. Elle en a trouvé 9 sur 150 au rayon femme qui n'avait pas d'aluminium et 4 sur 50 côté homme. Marion Calais, quelles sont les trois unes qui ont attiré votre attention dans la presse quotidienne régionale ? Et bien à l'occasion de la visite de France au Hollande Nord Littoral s'approprie un de ses slogans de campagne. Le chantier, c'est maintenant. Le chef de l'État lancera officiellement ce midi les travaux sur le port de Calais. A la une aussi de nombreux sites de vos journaux en région. Cet avion d'Air France qui a largué plusieurs tonnes de kérosène sur la forêt de Fontainebleau. Problème de sécurité à bord, l'avion qui venait de décoller a dû vider ses réservoirs pour pouvoir atterrir. Air France confirme la manœuvre mais ne confirme pas que ça se serait passé au-dessus de la forêt de Fontainebleau. Comme un air de soulagement aussi dans la Provence ce matin avec l'attaquant Gomis rugissant en photo. L'OM décolle enfin. Victoire des Marseillais hier soir en Ligue 1 de 1 contre Nantes. L'histoire du jour Marion c'est celle d'un homme qui pensait aller au restaurant et ça fait quand même la une du journal de Saône-et-Loire. Oui, sa compagne était partie faire du shopping alors quand son meilleur ami est passé le chercher samedi pour une balade en Ferrari et un dîner au resto, Adem s'est empressé d'enfiler son costume. J'adore les surprises qu'on fit le trentenaire au journal de Saône-et-Loire. Et heureusement parce que quelques minutes plus tard, c'est devant la mairie que s'égarait la Ferrari. Et là tout le monde l'attendait, sa famille, ses amis, sa compagne aussi pas vraiment habillée pour du shopping, un robe blanche et bouquet à la main. La virée entre potes était en fait un mariage surprise. Et Adem, ah c'est incroyable, c'est totalement jamais vu. Et Adem, restaurateur à chauffailles près de Mâcon, ne s'est rendu compte de rien. Sa compagne a tout organisé en deux semaines, en toute discrétion. Même la mairie a joué le jeu du secret en affichant la publication des bancs discretement dans le hall. Et au cas où vous auriez un doute, malgré la surprise, Adem a dit oui, c'est génial. Je suis très embêté parce que j'ai invité Axel de Tarlet à déjeuner à midi, je ne voudrais pas qu'il imagine des trucs. Axel, l'interview du patron de PSA, Peugeot Citroën Carlos Tavares, a attiré votre attention dans le Figueco ce matin, alors que le salon de l'auto, le mondial de l'auto, ouvre ses portes en fin de semaine. Eh bien oui, parce qu'il commence par cette phrase, le diesel reste une technologie imparable pour réduire les émissions de CO2. Donc vous voyez, chez PSA, on fait toujours la promo du diesel en faisant remarquer que c'est vrai, les diesels rejettent moins de gaz carbonique, de CO2 que les voitures essence. Mais aujourd'hui, le sujet qui préoccupe, ce sont les particules fines. Mais il dit, ça change tout le temps, un coup on s'intéresse aux particules fines, un coup au CO2. Alors après avoir fait la promotion du diesel, le patron de PSA tacle la voiture électrique, en disant, elle n'est pas aussi propre qu'on le croit. En fait, tout dépend de la façon dont vous produisez l'électricité. Si votre électricité est sale, forcément la voiture électrique, en amont, elle est un peu sale. Alors il pense notamment à l'Allemagne, vous savez, plus de 40% d'électricité en Allemagne est produite à partir... Il n'a qu'à faire une expérience, il met son nez devant un pot d'échappement, et puis il met son nez derrière une voiture électrique et il voit comment il s'en sort le mieux. Oui, alors dans les villes, c'est vrai qu'elle ne pollue pas, mais enfin il y a les centrales à charbon en amont. Alors ensuite, il y a autre chose, il révèle quand même ce qu'avait dit Arnaud Montebourg dans l'émission politique, moi qui m'avais frappé jeudi dernier, quand Arnaud Montebourg a dit PSA était en faillite en 2013. Mais il le dit, il y a trois ans, nous étions quasiment en faillite. Et il dit, au fond, les défis sont perpétuels pour l'automobile. Il dit aujourd'hui, quelle est la nouvelle mode ? C'est que la voiture devient partagée. Si elle est partagée, elle n'est plus individuelle. C'est un peu la fin du schéma, une famille, une voiture. On va avoir une voiture partagée, donc peut-être une voiture pour tout le quartier. Et donc à la clé, ça veut dire moins de vente d'automobiles. Il y aura des nouveautés, Peugeot ? Alors oui, quand même, on reste dans les voitures à l'ancienne. Trois nouveaux modèles chez Peugeot. La Peugeot 3008, 5008 et la Citroën C3. Voilà, ça ouvre samedi ses portes à Portes de Versailles. Et bien voilà, tout est dit à la lune de la presse américaine à présent, avec Xavier Yvon, notre correspondant en direct de New York. Bon, ce matin, c'est pas compliqué, il n'y en a que pour The Debate, le débat, ce soir, entre Trump et Clinton. C'est le premier, Xavier. Et la presse raconte comment les deux candidats se sont préparés. C'est vraiment chacun à son style. Ah oui, c'est, dis-moi comment tu te prépares, je te dirais, qui tu es, Trump ou Clinton ? Alors Donald Trump, écrit le New York Times, c'est le big man on campus, c'est-à-dire la grande gueule de l'école. Celui qui pense que son devoir écrit à la dernière minute sera éblouissant, juste parce que c'est lui qui l'a écrit, nous raconte le New York Times. Hillary Clinton, elle, c'est la bonne élève appliquée, elle a carrément arrêté de faire campagne pour réviser. Elle bachote un dossier très épais sur Donald Trump qui a demandé des mois de recherche, raconte le New York Times. Son équipe est allée jusqu'à retrouver d'anciens proches du milliardaire pour avoir des indices sur sa personnalité. Je vous avais déjà parlé de cette histoire il y a trois semaines, c'est la preuve qu'elle prépare depuis bien longtemps. Elle a aussi fait appel à des psychologues, tout ça pour mieux connaître Donald Trump et savoir comment le faire sortir de ses gonds. Elle a besoin de montrer à une large audience télé qu'il n'a pas le tempérament pour être président, dit un commentateur. Et pour ça, elle va l'appeler Donald et le traité de menteur. Elle s'y est entraînée dans ses séances de faux débats avec un proche dans le rôle de Trump, enfin un proche qui faisait plusieurs Trump. En fait, ils ont essayé le Trump assagi, le Trump offensif, le Trump en roue libre. Mais parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle va avoir en face d'elle. Exactement, parce qu'il est imprévisible, Donald Trump, le vrai, lui, qui n'a pas voulu se plier à l'exercice du débat à blanc. Il compte justement sur son instinct de choman. Et ses conseillers, nous explique le New York Times, pensent que c'est du temps perdu de lui faire serre la tête de détails et de chiffres. Il préfère lui répéter de bien écouter Hillary Clinton pour pouvoir contre-attaquer parce qu'il pourrait se lasser. C'est une heure et demie le débat, c'est très long. Le but pour lui, c'est d'avoir l'air présidentiel et de rester calme. Alors, je lui donne un dernier truc enfin quand même, parce que Donald Trump a quand même demandé des conseils par Internet à ses partisans. Avec notamment cette question qui est essentielle. Doit-il utiliser son expression favorite et appeler son adversaire Hillary Lacrapule ? Je vous dirai demain ce que ça a donné. Hillary Lacrapule et Donald Lemiquet, ça va être sympa chez vous la nuit prochaine. Devant des dizaines de millions de téléspectateurs. On annonce 100 millions, je crois quasiment. On verra tout ça demain matin avec vous. En attendant, on va regarder la télé tranquillement nous ce soir. Catherine Deneuve lit la mode, c'est à 19h40 sur Arte, c'est du lundi au vendredi. Oui, ça ne dure que deux minutes. Programme ultra court et minimaliste. Il faut imaginer un fond noir, une chaise. Catherine Deneuve, fiche en main qui lit des dialogues. Alors des vrais, parfois un peu surréalistes, qui ont été entendus dans les coulisses de la mode Petit Florilège. On a une telle liste d'attente pour les stagiaires qu'ils ont 45 ans quand ils commencent chez nous. Eh ben oui. Elle va manger au flore, ça lui donne l'impression de lire. C'est tellement moche, on dirait une fringue de l'an prochain. Alors ces petites phrases, elles ne sont pas de Catherine Deneuve. C'est le journaliste mode Loïc Prigeon qui les collectionne depuis des années et qui les partage sur Twitter. Mais alors là, lu par Catherine Deneuve, ça donne une dimension encore plus savoureuse à l'exercice. D'autant qu'en fait, elle découvre au fur et à mesure les messages et elle ne peut pas s'empêcher de rire. Une Catherine Deneuve qui est étonnante et qui donne vie à ses mots d'un haussement de sourcil ou d'un regard malicieux. C'est un programme qui est conçu par la société de production de Yann Barthès et qui est diffusé alors que la Fashion Week de Paris, la semaine de la mode en français, débute demain. Elle a une petite dernière copine. J'ai attrapé un rhume chez Dior. C'était un rhume chic. Oui, c'est déjà ça. Voilà, c'est sur Arte tous les soirs et si vous le loupez, c'est pas grave, vous récupérez tout ça sur le site internet de la chaîne qui les accumule. C'est tellement moche, on dirait une robe de l'année prochaine. C'est à quelle heure alors ? C'est 19h40, vous avez tout sur le site internet déjà. Du lundi au vendredi, ça s'appelle Catherine Deneuve, Lila Mode, accordez-vous ces deux petites minutes de plaisir. A demain les amis.